Allez, debout là-dedans. Je ne pense pas qu'on ait eu la chance d'être présentés. Du moins pas à cette époque. J'aimerais pouvoir t'expliquer la situation, mais on n'a pas beaucoup de temps. En résumé, tu as vu ma bien-aimée Junon. Et l'espace d'une minute, j'ai bien cru qu'elle viendrait occuper ton joli petit corps. Mais tout a dérapé ! Et maintenant ? Elle s'est volatilisée, disparue. Ah, elle était magnifique autrefois. Elle était de la race de ces merveilleuses et sublimes créatures. Celles qui vous ont façonné ! Est-ce que tu savais ça ? Vous n'étiez que des instruments entre leurs doigts. C'est comme ça depuis le début. Et je ne vois pas pourquoi ça changerait. Enfin le jour viendra, j'espère. Car le monde ne sera jamais aussi prêt, connecté. Paré pour le jugement dernier. Les voilà qui arrivent. Les Templiers. À moins que ce soit les assassins cette fois. Des idiots. Tous des idiots. Je suis jaloux. Elle voulait que je sois là pour l'accueillir. C'est grâce à... à ces expériences que j'ai pu renaître sous la forme d'une de... de ces choses. Reste à terre. Allez, sur le dos, dépêche-toi ! Il est armé ! Guide-moi dans les larmes, mon aimé, je suis ton instrument ! Pose ton arme ! Pose-la ! Obéis ! Lâche ton arme ! Ça y est, c'est bon. Examinez-le. Il se vide de son sang. Allez le voir. Est-ce que ça va ? Est-ce que tu m'entends ? Hé, parle-moi. Ça va aller ? Tu t'en es sorti. Dieu soit loué. J'espère que tu vas bien. Tu peux te lever ? Bien. Essaye de marcher un peu. Un docteur est passé. Il a dit qu'on n'avait pas à s'en faire. La dose de la seringue était loin d'être mortelle, donc... Pas d'inquiétude. Je suis vraiment désolée pour tout ça. Et pour tout le reste. Tout accusait absolument tout, mais c'était John le coupable. On en a trouvé des choses sur son ordinateur. S'il te faut quoi que ce soit, tu nous demandes. T'as fait un travail remarquable. Tiens d'ailleurs, la bande-annonce est finie. Ça te dit de l'avoir ? Tu l'as bien méritée. Et voilà. Je l'ai envoyée dans ta base de données. Regarde-la ici ou sur ton animus. Je crois que tu vas apprécier. Elle reflète vraiment le... L'essence de l'époque. Bon, à bientôt. Et encore une fois, merci. Dans un monde où les pirates règnent sur les mers, ces hommes vont découvrir que rien n'est sacré et que toutes les routes mènent aux roms, aux pillages et aux femmes. Oh là, mes jolis ! Cet été, Abstergo Entertainment vous fait grimper à bord pour l'aventure de votre vie. Alors, affûtez vos sabres, faites briller vos crochets et embarquez avec les Diables des Caraïbes. Une expérience virtuelle bientôt disponible. Je suis censé faire quoi, maintenant ? Pas l'espèce d'abruti, ça marche ! C'est pas la lumière de la batterie ? Je croyais que c'était la lumière de la batterie. Allô ? Allô ? Désolé, je m'appelle Sean. Et elle, c'est Rebecca, ma petite complice. Salut ! Tu as fait du sacré bon boulot. Sans blague, je le pense. Si, si. Tu nous as livré toutes ces données. C'est vraiment dommage que notre agent infiltré était aussi, oh, comment dire, aussi fanatique. Ouais, c'est ça, fanatique. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement, quelle éloquence. Bref, on savait que John serait capable d'aller fouiner dans les serveurs cloud d'Abstergo. Et je l'avoue sans honte, on a sauté sur l'occasion. Sans savoir qu'il se servait de toi. En guise de fusible, au cas où quelque chose ne tournerait par rond. Au final, je crois que tout s'est bien passé. Et enfin, presque tout. Ce que je n'essaie de te dire, c'est que si tu veux continuer à hacker, on est partant. John t'a donné l'accès au troisième niveau de sécurité avant de mourir. Tu devrais en profiter. Les assassins n'ont pas les moyens de te payer autant que les Templiers. Mais je te promets que t'auras pas à le regretter. Écoute, il va falloir qu'on y aille, Dex. Plus que 20 secondes. Ah, ok. Bonne chance. Salut à toi. Très beau travail. Vraiment impeccable. Tu peux te féliciter. Et joyeux piratage.